Je n'ai pas une famille très proche. Moi, c'était plus difficile au niveau de la famille. Ma mère est très, très proche de moi. Merci qu'elle ait été là. Ma soeur a été très présente aussi pour tout aspect funérail. Mais les gens ont leur vie. C'est difficile de les mettre sur pause. Nous, notre vie, c'est mis sur pause. Je ne peux pas expliquer c'est quoi le deuil d'un parent qui perd un enfant. Ça doit être quelque chose d'épouvantable. D'épouvantable. Mais perdre un conjoint, c'est difficile aussi parce que tous les jours, il y a quelque chose qui nous rappelle son absence. Dans les plus petits détails, il y a un lave-vaisselle qui brise, un auto qu'il faut amener au garage. Toutes des petites patentes de même. Et c'est souvent ces choses-là qui nous rattrapent le plus et qui nous font le plus de peine. Il y a des peines anticipées qu'on sait qu'on va avoir de la peine pour les fêtes. Je savais que ce serait l'horreur. Je savais. Ça, je savais. J'ai d'ailleurs vécu ça seule à la maison, là, cloîtrée, là. Puis je me disais, si j'ai besoin de pleurer, je ne veux pas être obligée de me dire, bien, je ne suis pas pour gâcher le Noël de ceux qui sont autour. Tu sais, c'est plate, là, tu sais, ils m'ont invitée. Puis moi, je vais lui brailler ça, là, tu sais. Puis je disais, c'est comme, non, tu sais. Ça fait que j'ai préféré vivre ça chez moi, toute seule. Puis je ne suis pas la seule qui a géré ça. Quand on s'est parlé après le fête au niveau du groupe, là, il y en a quelques-uns qui ont aussi agi comme ça. Alors, en gros, là, ça a été... Mais ce qui nous rattrape, c'est les détails. Aussi insignifiants que la fin d'un tube de pâte à dents qu'on sait qu'on a partagé. La fin d'un pot de beurre d'arachide qu'on se dit, mon Dieu, il y en a-tu mangé de ça? Puis ces petites choses-là, les choses dont on doit se défaire. Moi, j'ai fait le tri rapidement au niveau de son garde-robe. Ça, j'ai fait ça très rapidement. J'étais comme dans un état second. Je l'ai fait. Et heureusement, parce que pour le reste de ses objets personnels, tout ce qui touche, ce qu'il aimait, c'était un bébelleux d'ordinateur. Il aimait ça faire des transferts de films, faire toutes sortes de choses là-dessus. Je ne suis pas capable de toucher à ça. Ça, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de toucher à ça.